Nous sommes peu à peu dans un climat d'insécurité alimentaire dû aux effets cumulés des bouleversements climatiques et des répercussions du conflit russo-ukrainien. Et Rémi Emmerich, responsable de l'organisation SOSAL, de dire la tâche ne sera pas facile, mais il y fait quelques recommandations. Au niveau de l'agriculture, on peut facilement augmenter la production agricole pour ne plus être dépendant des importations d'autres régions, d'autres États voisins. Alors, il faut créer des investissements sur le long terme. C'est ça qui est peut-être plus compliqué. C'est de pouvoir, au lieu de raisonner sur des solutions à court terme, en particulier dans la région du Sahel où nous travaillons, ce n'est pas forcément si facile parce qu'il y a des questions d'urgence à régler. Mais en même temps, si on ne résout pas les problèmes de long terme, d'investissement sur les territoires, de restauration des territoires, et ce qu'on attend au niveau des chefs d'État, c'est que toutes ces politiques soient coordonnées, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas au parcours, secteur par secteur, mais qu'il y ait une vraie décentralisation des décisions pour permettre aux acteurs locaux de prendre en main la question du développement territorial. Un état de choses qui incombe la mobilisation de tout le continent. Allons du côté du Burkina Faso, où le trafic de drogue prend de l'ampleur et une saisie record a été effectuée. 115 kg de cocaïne à bord d'une fourgonnette provenance, bien sûr, de la Sierra Leone, avec pour destination le Ghana. Une pratique qui est de plus en plus prisée en Afrique. Nous dites-vous, Bala. Au Burkina Faso, près de 160 kg de cocaïne ont été saisis à Bobo, dit Olasso, dans le sud-ouest du pays. Dans un communiqué, les services de douane ont expliqué que cette saisie record dissimulée dans des cavités aménagées dans un véhicule d'immatriculation étrangère, prétextant transporter de la farine de manioc, contenue dans 112 sacs de 10 kg chacun, avait été possible grâce aux efforts consentis dans la recherche de l'information et des marchandises objets de fraude ou de trafic illicite, au professionnalisme et à la vigilance des agents. Après estimation, la valeur marchande de la drogue saisie est d'environ 7,5 milliards de francs CFA, soit plus de 10,6 millions d'euros. Le trafic de drogue, une pratique qui prend de plus d'espace dans les pays africains. En passant justement par le Cap Vert, la police annonçait récemment avoir saisi, avec le concours des agents américains, plus de 5 tonnes de cocaïne en mer à bord d'un bateau de pêche en provenance du Brésil, ainsi que l'interpellation de 5 Brésiliens, eux deux moténiciens. Ce fut également le cas en Guinée-Bissau, où 7 suspects avaient comparu parce qu'impliqués dans une affaire de saisie de drogue de 980 kg en février dernier. Et en septembre 2019, une saisie record d'environ 2 tonnes de cocaïne avait eu lieu dans le nord du pays. 12 suspects, 3 Colombiens, un Mexicain, un Malien, et 7 Bissau-Guinéens avaient été interpellés. Selon de nombreux experts en Afrique de l'Ouest, entre 1 et 2 millions de toxicomanes, risquent de développer des troubles physiques et psychiques liés à l'usage de la drogue syrie en effet d'ici peu. A cet effet, la population africaine invite ses dirigeants à prendre des mesures plus sévères. Le Cameroun ainsi que 14 autres pays du monde sont réunis depuis le 25 mai 2022 en Turquie. Ceci dans le cadre d'une rencontre sur le développement agricole qui, bien sûr, referme ses rideaux ce vendredi 27 mai 2022. Le Cameroun en participant à cette rencontre permettra au pays de s'assurer une sécurité agricole durable sur ses terres. et le pays était représenté sur les lieux par le ministre de la décentralisation, Georges Elanga-Obam, ainsi que Vendu, maire des villes du Cameroun. Plus de détails avec vous, Kondiok. Promouvoir le développement agricole via des échanges, c'est l'objectif de l'Assemblée générale qui se tienne en Turquie depuis le 25 mai 2022. AgriCities, qui s'achève ce vendredi, a connu la participation du ministre de la décentralisation, camerounaise, Georges Elanga-Obam. Ce dernier s'est rendu dans la ville de Cognac où a lieu les assises accompagnées d'une délégation de vente de maires de différentes villes du Cameroun. Loin d'être un voyage de plaisir, cette participation du Cameroun est une occasion pour nous de pouvoir à long terme assurer une agriculture durable, la sécurité et l'agro-industrie alimentaire de nos villes. Une rencontre qui vient à point nommé de la situation climatique qui prévaut de nos jours. Une aubaine afin de voir dans quelle mesure le Cameroun pourrait rejoindre le mouvement qui prône le retour au vert. Aujourd'hui, on marche. Dans l'actualité nationale, dans ce grand journal, des menaces d'éviction planent toujours sur les populations de la ville de Douala, notamment à Japoma, à Rai. Et puis, alors que ces menaces planent toujours, ces populations ont décidé de faire un morceau choisi, bien sûr de cris, d'alertes et surtout d'emplorations envers le maire de la ville qu'ils implorent bien sûr de sursoir l'exécution des démolutions de leur abri. Plus de détails dans ce reportage signé Julie P. Consternation dans le quartier Japoma ce jeudi 26 mai. Les populations de cette partie de la ville de Douala s'insurgent contre les menaces de casse qui pèsent sur eux. Pancarte à la main, ils supplient le maire de la ville à prendre en compte leur situation. En réponse à leurs cris, le maire de la ville de Douala, Roger Mbasadine, les invite à un échange avec en leur possession les documents qui justifient leurs allégations. Je vais vous recevoir avec vos documents parce qu'ici on ne peut pas résoudre le problème. Je vais vous recevoir pour essayer de comprendre le problème. Nous, ce qu'on fait, c'est le travail pour viabiliser la zone. C'est pour votre bien. Moi je n'habite pas ici, ce n'est pas pour mon bien personnel. C'est pour vous qu'on fait. Selon les riverains de la ville de Japoma, les dits documents des titres fonciers des terrains achetés aux Autochtones autrefois étaient photocopiés et le titre était prénoté. Il y a trois jours qu'on a commencé à nous donner les sommations par voie de messages. Oui, c'est depuis 48 heures, 72 heures qu'ils ont commencé à nous donner les sommations. Mais on a constaté, nous sommes dans un titre, quand on a acheté des parcelles, on a acheté des parcelles chez les Autochtones. Parce que vous voyez cette piste là, quand on a acheté ici, c'était les champs. C'était des champs, M. le maire. Les gens nous ont donné les terrains en nous montrant la photocopie des titres foncés et nous disaient la vérité que le titre est prénoté. La mairie de la ville n'envisage aucunement à casser les populations de Japoma. Toutefois, dans la posture de développement d'une ville, il est important que des aménagements soient faits. Une politique différente mais surtout innovante est meilleure de répartition et de l'occupation des emprises de la ville de Douala. C'est en tout cas ce qui est au menu des travaux du maire de la ville, le docteur Bassadine, qui l'affirmait d'ailleurs hier 26 mai 2022, lorsqu'il était en visite d'évaluation des chantiers lancés dans le cadre des travaux de la mairie. Plus de détails, c'est avec vous, Nthiama. Le prétexte est tout de suite trouvé. Désengorger les trottoirs pour fluidifier la circulation des piétons et autres usagers de la route, tel est désormais le cheval de bataille du maire de la ville. Pour le docteur Roger Bassadine, les trottoirs ont jusqu'ici été exploités de manière harnachique et illégale. Les embouteillages étant une illustration parfaite de cet état de choses. Les autres ne peuvent plus se croiser. Le trottoir étant assez large, nous avons convenu que nous allons diviser le trottoir en deux parties inégales. La plus grande partie pour les piétons. L'autre partie ici permettra aux véhicules de garer le côté droit sur le trottoir, le côté gauche de la chaussée. Cela dégage l'espace pour que sur la chaussée les véhicules puissent se croiser et qu'il y ait la fluidité de la circulation parce que le véhicule c'est la fluidité de la circulation aussi bien pour les véhicules que pour les piétons. Je crois qu'en faisant ça, nous permettons aussi bien aux piétons de circuler qu'aux véhicules de circuler. Cette initiative qui consiste à restituer le trottoir aux usagers de la route va se faire de façon échelonnée. Pour le cas d'espèce, le quartier Bonandjo va servir de projet pilote. Partout, on pourra. Mais vous voyez bien que ça demande qu'il y ait un trottoir quand même de 2 à 3 mètres pour qu'on puisse le faire. Malheureusement, on n'a pas un trottoir comme ça partout. Mais là, on a un trottoir comme ça. On essaiera de faire en sorte qu'on dégage la chaussée pour que les voitures puissent circuler, pour qu'il y ait fluidité et fluidité également pour les piétons. Je crois que c'est l'objectif de la ville que tous les usagers de la route. Chacun puisse utiliser la route correctement sans qu'il soit gêné par l'autre. Tout compte fait, l'objectif visé par le supermer de la ville de Douala est de jugler le phénomène d'embouteillage. Un véritable serpent de mer dans la capitale économique. Comme un air de modernité à Youpwe dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala, il s'agit d'un débarcadère qui permettra aux pêcheurs d'exercer leur activité dans des conditions saines et modernes. Celui-ci, bien sûr, est en tout cas le cas de ce que veut rendre possible le maire de la ville de Douala. Le projet en voie de finition permettra également de limiter les pertes des pêcheurs avec notamment des abris comme des chambres froides dénombrées de ce côté-là. Plus de détails c'est avec vous Nkandjok. Permettre aux pêcheurs d'exercer leur activité avec l'assurance d'une rentabilité effective. C'est l'une des raisons qui a motivé le projet de construction du nouvel embarcadère de Youpwe, quartier de la commune d'arrondissement de Douala 2. Cader sera un des marchés spécialisés de la ville de Douala, un marché moderne que l'État a construit et va céder à la ville pour que nous puissions développer et surtout permettre aux pêcheurs d'exercer leur activité dans des conditions saines et surtout dans des conditions de bonne rentabilité. Vous avez vu les installations. Je crois que c'est un marché qui va permettre d'ailleurs aussi de limiter les pertes. Les pertes après capture de façon vous avez des chambres froides, vous avez beaucoup de choses. Subventionné à hauteur de 6,6 milliards de francs CFA par le Japon, le projet qui promet des infrastructures modernes telles que dans d'autres villes, telles que Criby, devrait être terminé fin 2022. Toutefois, le maire de la ville a mis un point d'honneur sur la bonne gestion de cet espace après qu'il soit sorti de terre. Il en appelle à la bonne compréhension de tout en chacun. Le fin 2022 sera terminé, nous sommes confiants et nous nous apprêtons à faire le nécessaire pour que l'exploitation maintenant de ce joyau se fasse dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais également appeler la population à nous faciliter la vie. Encore quelques mois donc et les pêcheurs pourront exercer dans de meilleures conditions mais aussi on pourra aller à Youpoué consommer du bon poisson frais les pieds sur du bitume et non les pieds dans de la boue. C'est vendredi, une note culturelle s'impose dans ce grand journal et puis des sorties d'albums, des grands retours d'artistes. Ce week-end également, événements et spectacles. Eh bien, ces différents rendez-vous sont à retrouver dans cette note culturelle signée Emamuto. Nombreux sont ces artistes qui signent leur retour sur la scène musicale. il s'agit du patriarche du Bikutsi, Bissot Solo. L'artiste revient avec le titre avec sa présidente, Michel Convain. Adéhane, le siam, Adéhane, le siam, Adéhane, le siam, il sera marié, soit marié, il n'y a pas l'eau, Fainnadi également est de retour. Il séduit son public avec le titre Pardonne-moi. Monsieur Sempa, la nouvelle recrute du label Lion Productions se dévoile aux Camerounais et propose le titre Qu'où elle ? L'association culturelle, éducative et sportive ACES vous invite à un gala de charité au profit des enfants des menus au restaurant La Mandarine le 27 mai à 19h. Pour ce qui est des spectacles tenors, vous donne rendez-vous le 27 mai à Universal Club à Bruxelles. Miss Telleo clôturera sa tournée nationale le 27 et 28 mai à l'Institut français de Douala. Ce sera à 19h. Salut à tout le monde ici, l'artiste Miss Telleo aka Lyon d'Afrique. Rendez-vous à Douala le 27 et le 28 à l'Institut français à partir des 19h. Je vis tout le monde. Yaoundé c'était chaud, c'était la magie. Mais Douala on vous attend un peu sur scène. Ouh! Le 28 mai à Yaoundé, l'artiste gospel ivoirien K.S. Blum sera en concert au palais de sport de Yaoundé dès 17h. À ses côtés, on retrouvera Indira et Yvan de Yesu. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. Alors Yaoundé, j'arrive, Yaoundé, je serai là, je serai avec vous ce 28 mai du côté du palais des sports pour notre concert le rendez-vous dès d'ici. On est ensemble, rendez-vous ce 28 mai 10 mois. C'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche et pas pas tout. On revient à Douala avec le gala de charité du concours de beauté Miss Mom Anglam à l'Hôtel Sawa dès 18h. Pour sortir de ce week-end, l'artiste Mola Mongombe vous convient à la sortie de son album Mboa le 29 mai à Boya au Monté-Hôtel à 19h. Excellent week-end. Salut, salut, moi c'est Mola Mongombe Naliou Mongaka le roi de la montagne du Fako. Je vous salue tous et je vous invite au lancement de mon nouvel album. Mon nouvel album c'est le 29 mai 2022 à Boya à Monté-Hôtel. Je vous invite, vous tous, je vous aime. Venez, 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 on écrit l'histoire. Ils sont connus les 25 lions qui prendront part au prochain regroupement de l'équipe nationale, ceci dans le cadre des préparatifs des éliminatoires. à Cannes 2023 et au sein de cette liste, de nouveaux visages sont enregistrés. Qui sont-ils ? Qu'attendre de les détails avec vous. de 34 sélectionnés. De 34 sélectionnés parmi les 8 défenseurs convoqués. Il s'agit du défenseur central du Racing Club de Lens, Christophe Roux. À 22 ans seulement, il est présenté comme l'avenir de la sélection nationale du Cameroun, lui qui vient de réaliser une saison encourageante dans le club pour un total de 16 matchs disputés toutes compétitions confondues et une passe décisive délivrée. Le natif de Louvre intègre donc un effectif constitué entre autres de Five Collins, Olivier Baizot, Michael Gadogadui, Jean-Charles Castellito, Ambroise Oyongobitolo, Nootolo, Duplex Tchamba et le grand perdant étant Harold Mokoudi de la Sainte-Étienne. Dans l'entrejeu, Olivier Tcham du club anglais Swenzi, bien que n'ayant disputé la moindre minute jusqu'ici avec le Cameroun est bien présent tout comme Pierre Caudé Ballon, Martin Angla, Samuel Mguit, Gaël Ondoa et Franck Zambouangissa absent du rendez-vous au mois de mars 2022. Anadak et Ignatius Ganago bourreau de Monaco à l'occasion de la 38e journée de Ligue en française. Choupo Mouting, Cal Toko et Kambi, Nicolas Brice Mouminkabalu, Aboubakar Vincent, Kevin Souli, Leandre Tawamba sont aussi présents aux côtés de Georges Kevin Koudou qui vit, quant à lui, sa première convocation chez les Lyons. L'attaquant du club turc Besiktas, auteur de 4 buts en 16 matchs disputés en championnat, jadis, ancien international espoir français, semble aujourd'hui séduit par le projet Lyon indomptable. Le début effectif du stage est prévu pour ce 29 mai avec un match amical le 4 juin 2022 face aux joueurs locaux avant un déplacement en Tanzanie. L'éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2023 escale à présent en Algérie où le nouveau sélectionneur Eric Thiele à peine nommé est déjà à pied d'oeuvre. Opposé à l'Ouganda et à la Tanzanie respectivement les 4 et 8 juin 2022, l'Algérie fera sans son capitaine Riad Marese. Le forfait du joueur de Manchester a été officialisé ce 26 mai par la Fédération Algérienne de Football qui a relevé avoir reçu un rapport médical de la part du club anglais indiquant que l'Elié n'est pas en mesure de participer aux prochains stages et aux deux prochaines rencontres de la sélection. En Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gassette a rendu une liste dans laquelle on retrouve des habitués notamment Seige Aurier, Sébastien Ayer, Nicolas Pépé, Max-Alain Grabel, Franck Kessier ou encore Éric Bailly. On note par ailleurs les retours de Wilfried Cannon, de Jean-Daniel Akpa, Akpro, de Jérémy Boga et de Christian Kouamé. Les éléphants de la Côte d'Ivoire malgré leur statut de pays haute de la 34e édition de la Coupe d'Afrique dans la zone centrale où le Zalang national défiera les lents indentables du Cameroun ou encore dans la zone ouest avec un très alléchant Ghana-Bénin et un Faso. C'est avec vous Frie Bokey Angale que nous mettons un terme à cette édition d'informations sur 4U Télévisions, d'ailleurs la dernière de la semaine. Mesdames, Messieurs, merci d'y avoir prêté votre attention. Les programmes se poursuivent sur votre télévision. un bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada